Mesdames, Messieurs, bonsoir. 50 millions de personnes dans le monde sont touchées par la drépanocytose. Aujourd'hui, 19 juin est une journée consacrée à la maladie SS répandue dans le monde. Bienvenue à toutes et à tous à ce journal consacré, dont sa grande partie à l'actualité dans le Congo profond. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa réuni pour un second mandat a été investi ce mercredi. Le président de la République, Félix-Antoine Tisséke de Chilombo, qui séjournait à Pretoya depuis hier soir, mardi, est l'un des hôtes des marques de cette cérémonie d'investiture. Pierre Kidambe Somoïssa est dans la suite du chef de l'État. Une nouvelle page de la démocratie de l'Afrique du Sud est en train de s'écrire. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été réélu par l'Assemblée nationale. Un gouvernement d'Union nationale sera formé à la suite d'un accord entre le congrès national africain, son parti, et l'Alliance démocratique. A l'invitation des sonologues d'Afrique du Sud, le président de la République, Félix-Antoine Tisséke de Chilombo, est arrivé dans la soirée de ce mardi à Pretoria. Il va participer ce mercredi 19 juin à la cérémonie d'investiture du président réélu de la République sud-africaine, et un pays qui entretient des relations séculaires d'amitié et de coopération avec la RDC. Plusieurs chefs d'État africains sont les hôtes d'Omak à la grande cérémonie d'investiture de leur homologue sud-africain. C'est un jour historique, le début d'un nouveau chapitre de construction, des coopérations, dont le peuple sud-africain attend la poursuite des réformes économiques libérales qui permettront au gouvernement de parvenir à une croissance économique rapide, selon le vœu exprimé des uns et des autres. Je l'ai dit qu'en tôt, aujourd'hui, 50 millions de personnes sont touchées par la drépanocytose, cette maladie SS qui est répandue à travers le monde et célébrée aujourd'hui 19 juin. Et la première dame de la République, Denise Niakeru Tissékedi, a visité les malades internés à l'hôpital de Mabanga. Nous y reviendrons avec fortes détails dans nos prochaines éditions. Rendons-nous en Provence, les bandits amers mais qui sement la terreur à Bounia en Itourie ont été arrêtés et présentés aux gouvernants de Provence. Regardez. Au total, 35 inciviques répartis dans 4 groupes, parmi lesquels 17 jeunes de l'écran appelés ou l'or, sont tombés dans les filets de la police nationale congolaise. Jadis, hauteurs de vol avec les armes blanches et viols, causant ainsi le cas d'insécurité dans certains quartiers en ville de Bounia, Chefflu, de l'Itourie. Ce bandit dont l'âge varie entre 13 à 23 ans, affirme le commissaire provincial à du intérim de la police nationale congolaise en Itourie. Nous venons vous répondre en vous amenant le résultat un peu satisfaisant, puisque nous n'allons pas dire que nous avons atteint tous les objectifs tels que nous assignés. Nous continuons de travailler, mais déjà à ce niveau-là, nous allons vous présenter quelques groupes de jeunes, comme vous allez le remarquer. Le gouvernement militaire de l'Itourie, le lieutenant général Nuboyanka Shomadjouni, a aidé moins juste pour remercier la police pour le travail abattu, et appelle la population à la collaboration. Nous avons notre police, heureusement que notre police était en train de faire un travail de fond. À la population, vraiment, n'hésitez pas à collaborer avec votre police. Ne pensez pas que nous dormons, nous ne dormons pas. 24 heures sur 24, nous suivons tout ce qui est en train de se passer. Certains propriétaires de biens volés ont manifesté leur reconnaissance à la police. Nous remercions la police qui a été vraiment trop professionnelle pour nous retracer un peu les traces des bandits qui nous ont cambriolés, et le fait de voir encore quelques fées qu'on nous a pris et les revoir en plein jour. On ne le dirait jamais ainsi, au stade d'artuel où l'Itourie est dans sa phase de stabilisation. Toutes les forces doivent être mises ensemble pour barrer la route à tous les fauteurs de troubles, telle est la lutte acharnée qu'amène l'administration militaire dans la sécurisation de la ville et ses environs. Le maire de la ville d'Elicacy a visité quelques chantiers en cours d'exection dans sa province, dans sa ville. Plutôt une façon pour lui de se rendre compte de l'évolution des travaux. Reportage. Elicacy, une ville en pleine rénovation. Plusieurs chantiers sont ouverts ça et là. Ces chantiers sont financés par l'entreprise minière CNMCC, sous la coordination du maire de la ville, Henri Mungomba Tamba. Les vallées ne sont pas que dans les pays d'outre-mer. Il y en a aussi. Pour savoir les valoriser, les exploiter. Vous avez vu vous-même, tout est vraiment... C'est à peine qu'on peut repérer une réelle. Grâce à cette dotation, de projets d'intérêt communs sont conçus et l'éclairage public est redevenu une réalité dans cette ville, jadis en proie à l'obscurité. Nous sommes dit que la population est dans la carence d'eau potable. Avant, nous étions dans une cité Gécamille où la Gécamille nous donnait tout. Mais pour le moment, vous-même, vous connaissez la situation de la Gécamille. Nous avons des difficultés pour avoir de l'eau potable. La population est censée consommer l'eau brute, ce qu'on appelle l'eau des malades. C'est ce qui nous a poussés. Lors de la récolte des besoins de la population, la population a demandé à ce que nous leur donnons l'eau potable. La construction des ouvrages s'accélère à l'image de la morgue générale de l'Ikassi. Don Bosco, il disait, faites-le bien, laissez chanter des moineaux. Outre toutes ces infrastructures, une polyclinique répondant aux standards internationales verra le jour ici, dans les prochains mois. Une organisation non-gouvernementale dénommée OUMO a tant aidé les populations de la province de la Tchopo dans la réalisation de plusieurs projets d'intérêt communautaire. Une délégation des citoyens a échangé avec les responsables du secteur des banques éléments à Bassoco. Reportage. Après le territoire d'Opala, Bassoco pourra bénéficier des actions de l'Andidé, Emondini ou Monsigle. Le jeudi 13 juin 2024, une séance d'écoute et d'échange entre la coordination de l'Andidé OUMO et des délégations des communautés locales du secteur Banguile et Mamungandjo dans le territoire de Bassoco a été tenue au siège de l'Andidé 6 au quartier des musiciens de la commune Makiso, ici à Kisangani. La dîmes sortent du territoire de Bassoco, invité des marques qui lancent les échanges, est positif. Tout celui qui vient avec des initiatives pour aider nos populations, les encourager à retourner au travail de la terre, nous ne pouvons que leur souhaiter plein succès. Monsieur Bagala Joseph, initiateur et coordinateur de l'Andidé OUMO, parle de sa motivation pour l'exécution du projet dans le territoire de Bassoco. Nous sommes intéressés, comme partout au Congo, d'abord, donner l'emploi aux jeunes gens, développer des compagnies pour aider le développement dans ce territoire-là. Regardons les communautés locales, nous voulions quand même aider, comme nous l'avions fait partout, comme à Opala, et même nous voulions le faire à Paris. Les participants qui sont revenus sur les opportunités qu'offrent le territoire de Bassoco aux partenaires intéressés par le millier se réjouissent de l'initiative de l'Andidé OUMO. Comme il nous a déjà consultés, nous l'accueillons totalement, facilement, et nous disons le bienvenu chez nous. Pour Bassoco, les secteurs agricoles, la pêcherie moderne, des projets de forage d'eau et autres sont dans les couleurs. La course des tracteurs agricoles a été donnée à l'ASCAM au territoire des Tchélansom dans la province du Congo central. C'était en présence du directeur général de cette entreprise. Suivez ce reportage. La vulgarisation de la circulaire numéro 001-ME-MINE-BUDGET-2024 du ministère national du budget par la division provinciale du Quilou poursuit son bonhomme de chemin. Après les chefs des régions financières et ceux des entreprises du portefeuille de l'État, le chef de division Alex-Will-Zoala-Mourbal a partagé les instructions relatives aux dépenses de fonds de l'État avec le gestionnaire des structures de l'EPST du Quilou 1. En effet, la réforme des finances publiques était au menu ce vendredi 14 juin 2024 à Banggood. Le chef de division a présenté le ministère du budget et la circulaire mise en exergue avec ses particularités. Les experts à la matière ont défilé tour à tour. Après Massoa Ludiapa, qui a développé sur l'évadmécom des pièces justificatives des dépenses publiques, Makan Gouzakob s'est présenté sur la grille de codification des dépenses. L'ordonnateur délégué provincial pour l'aide des pianos et baladis s'est étalé sur la tenue des documents comptables. Les fonds mis à la disposition des gestionnaires pour une orthodoxie de la gestion nécessitent une maîtrise des normes techniques adéquates à la matière. Raison pour laquelle cette campagne doit s'étaler à tous les niveaux, a dit Alex Jouala-Mourbal. Les fonds de l'État doivent être bien gérés. C'est l'essentiel de la note circulaire du ministre provincaire du budget de la province du Kuilu. Une campagne de vulgarisation de cette note a été lancée. Suivez ce reportage. La communauté musulmane du monde entier a célébré le 17 juin 2024 la fête de fonds de pèlerinage à la Mecque, communément appelée la fête des Tabaski. A Bandundu, la communauté Ahmadiyya du Congo s'est réunie à la mosquée Nour pour glorifier Dieu après 40 jours de jeûne et prière et tant d'autres sacrifices spirituels. Les responsables ont offert un repas à ces croyants et les a remis de vivre en commémoration de cette journée. Tandis que pour la journée du 18 juin, le représentant et les membres du comité des musulmans de la mosquée Nour ont effectué une visite d'aide humanitaire aux déplacés des Kwamont résidant au site des Malibos. Il s'est dénoté que cette communauté a apporté les repas composés de viande, de bœufs et du foufou à cette catégorie de la population vulnérable afin de soulager tant soit peu leurs souffrances. Plus de 180 bénéficiaires de ces gestes n'ont pas manqué de mots de remerciement aux bienfaiteurs pour leur générosité. Je remercie nos frères de tous les gestes qu'ils ont faits pour aider nos frères qui dorent ici. Vraiment, Dieu leur donne encore beaucoup pour qu'ils se réunissent. Cette activité a eu lieu grâce à l'appui financier de l'ONG Humanity Fest dans son projet de développement et de secours. Vous venez là de suivre la célébration de la fête musulmane des moutons par les musulmans de la ville de Bandung. Et honore qu'il y ait eu le lancement des activités et de la mutuelle Notre Vie, une mutuelle partenaire du gouvernement provincial. seule la cérémonie a été présidée par le gouverneur militaire. Un nouveau vent souffle dans le monde pharmaceutique à Goma. La pharmacie Notre Vie, c'est la dénomination de cette officine dont le lancement officiel des activités a été présidé par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Thirumwamin Kouba, ce mardi 18 juin 2024. C'est une satisfaction pour nous d'avoir cette structure. Comme le chef de l'État veut la santé pour tous et la santé pour tout le monde. Nous commençons par l'initiative qui est du gouverneur en partenariat avec les Moussanovi et donc ça sera une bonne chose et nous encourageons les autres d'avoir la même initiative pour la santé pour tous. Située sur la route Saké, en face de l'hôpital provincial du Nord Kivu, elle est une initiative de la mutuelle des santé du même nom. Moussanovi, le directeur général de Moussanovi, docteur Nathalie revient sur les particularités de cette nouvelle année. C'est une pharmacie qui appartient à une mutuelle. Les mutuelles ont des difficultés avec leurs membres parce que très souvent il y a des ruptures de médicaments dans des hôpitaux et là les membres se retrouvent avec des ordonnances et ils ne savent pas où se procurer des médicaments. Et là pour nous c'est une très grande réalisation parce qu'au moins nos membres qui sont en groupe n'auront plus de difficultés à s'en procurer. Pour les membres partenaires de taille de cette structure, la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État, Félix Antoine du Zegredi-Tilombo est encouragée. Le professeur docteur Kaloumejak donne ses impressions. Nous applaudissons, nous sommes encouragés davantage à collaborer avec Moussanovi. Signalons qu'après l'étape de Goma, Moussanovi compte ouvrir des officines pharmaceutiques similaires dans d'autres coins du pays. Depuis un temps, des personnes mal intentionnées entassent des immondices dans des camps militaires pour assainir ces milieux qui accueillent les militaires et leurs familles. Une opération d'assainissement a été lancée hier au camp au lieutenant Kokolo. Dans le bidélité contre l'insécurité et le banditisme dans les camps militaires de la garnison de la ville-province de Kinshasa, l'opération de déguerpissement des irréguliers et fermeture des débits de boissons alcoolisées et de stupéfiants a été lancée. C'est mardi 18 juin 2024 par le général de brigade Ilunga Kabambi Thierry commandant adjoint chargé des opérations et du renseignement de la 14e région militaire. C'était en présence du commandant du bataillon de la police militaire le colonel diplômé d'état-major Mouteteke et le représentant de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo le major Kourayoum Boris. Le général de brigade Ilunga Kabambi Thierry s'est entretenu par la suite avec certains tenanciers des barres et terrasses érigées au Cancocolo avant de donner l'égo de cette opération. Je voulais dire qu'aujourd'hui c'était le lancement officiel d'une opération d'assetement des camps pour les camps sur les camps opérationnels avec constaté qu'il y a beaucoup d'activités qui ne sont pas à la norme dans les camps militaires on trouve Gondanda partout il y a même des couloune dans les camps des maisons de tolérance ça c'est inacceptable on ne peut pas accepter des activités dans les camps c'est pourquoi Gondanda met de fin à ces activités Gondanda sécurisé l'opération pour continuer à travers toute la vie de l'éducation dans mon équipe il y avait le commandement du camp il y avait la police militaire et il y avait surtout l'auditorial et qu'est-ce que l'auditorial fait ? S'il y a des gens qui ne veulent pas attendre ils seront arrêtés par la police militaire et les remettre cette opération ne s'arrêtera pas seulement au camp Kokolo elle concerne tous les camps militaires de la garnison de Kinshasa la femme congolaise doit contribuer au développement du pays quel que soit son rang c'est ce qu'a dit la conseillère du chef de l'état en charge de la jeunesse et violence faite à la femme Chantal Moulop aux femmes jouesses de Nzangonadine Yang nous en parle dans ce reportage il était question ou pour madame Chantal Yelou Moulop coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'état en charge de la jeunesse lutte contre les violences faites à la femme et la traite de personnes lors de ces tournois de Nzangon devant l'esplanade du palais du peuple réunissant les 45 clubs disséminés dans les 4 districts de la ville provence de Kinshasa de leur apporter son soutien ainsi que de leur donner la bonne nouvelle à l'issue de leur entretien avec le nouveau ministre de sport Didier Boudimbu ma motivation c'est surtout pour encourager les femmes parce que depuis 2012 le Nzangon existe comme sport de loisir et on travaille depuis la francophonie où le Nzangon a été démonstré par l'équipe qui est ici on a fait une démonstration pendant la francophonie pour pouvoir montrer que c'est un sport oui un sport des femmes un sport qui est joué dans les deux Congo Brasabi et le Congo Kinshasa alors je suis venue leur donner la bonne nouvelle parce qu'il y a eu Monsieur Didier Boudimbu qui est prêt à pouvoir accompagner le Nzango pour que le sport de Nzango soit vraiment reconnu mondialement le sport de Nzango de la RBC occasion faisant les larrons la marraine de la ligue Nzango moderne Kinshasa a profité de cette occasion pour discuter sur les questions essentielles qui touchent les secteurs de Nzango à savoir la rédynamisation ainsi que la réforme de cette discipline dans tout l'étendue du territoire national des journées des réflexions sont organisées par quelques structures de la société civile au centre CEPAS dans la commune de la Gombe thème débattu raviver le rêve de la démocratie en République démocratique du Congo explication Rodé Panda C'est avec le thème raviver les rêves démocratiques en RDC que se sont organisés le journée social le 2024 au centre d'études pour l'action sociale CEPAS avec la collaboration de l'université Loyola du Congo Cadisec et Ebuteli après le décor planté et la présentation du contexte de l'avènement de la démocratie depuis le 24 avril 1994 par le directeur du CEPAS M. Nzadi Anzadin à l'ouverture de ses échanges pour expliquer le chemin déjà parcouru différentes interventions se sont succédées pour développer chacune un sous-thème Comment raviver les mouvements sociaux faire la différence entre les vrais et les faux abordés par Bienvenue Matoumo premier aspect suivi du professeur Alga de l'école de leadership qui a développé la question sur comment faire de la dynamique féminine une force de changement pour terminer avec une préoccupation soulevée en rapport avec comment refonder sur les bases républicaines et démocratiques la société civile en éclatement avec Jean Bosco Lalo pour l'essentiel M. Nzadi directeur du CEPAS explique Les attentes de ces trois journées sociales d'abord de relire tous les cycles électoraux qui sont passés de dégager les faiblesses de ces cycles électoraux et surtout de proposer des pistes d'amélioration de notre processus électoral pour donner la chance à la démocratie Il faut noter que cette journée sociale 2024 démarre C'est mercredi 19 juin et vont se terminer le vendredi 21 juin prochain Madame, Messieurs sur la fin de ce journal des 19h de Nicole CECEP Loka au nom de toute l'équipe technique nous vous disons merci de l'avoir suivi et retrouvé Anita Alouamba à 20h pour d'autres faits d'actualité Quant à moi je vous dis merci et très bonne suite de programme sur nos antennes Merci